... ... Moins de bétonnage, tout ça. Voilà. Ok. 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 Madame, vous disiez ? C'est pareil. Dans les marques, on met du béton partout, on coupe les arbres. Il y a des insectes, plus rien. L'humanité va disparaître si on continue aussi. ... Nous, on adore la nature donc ça nous fait mal quand on abat des arbres, des porêts... La surconsommation accentue le déséquilibre aussi. Ouais, voilà. Et vous pensez qu'il faut sortir dans la rue pour le dire ? Ah oui, c'est indispensable. Il faut que tout le monde sorte dans la rue pour le commun. Ça devient trop grave. Ah, d'accord ? Oh, d'accord ! D'accord ! ... ... ... ... ... ... ... Le 12 décembre 2020, nous étions 150 rassemblés ici pour remettre l'urgence climatique au cœur de l'actualité. Fêter les 5 ans de l'accord de Paris et se battre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Nous savons que l'humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons qu'il y a urgence. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions radicales, courageuses, afin de transmettre une planète habitable à nos enfants. La prise de conscience progresse, mais pas assez vite. Aujourd'hui, nous relayons l'appel du mouvement Youn for Climate. Je vais vous lire un extrait. Le mouvement appelle à des mobilisations le vendredi 19 et le samedi 20 mars 2021. Partout en France, la détresse de la jeunesse abandonnée face aux crises sanitaires et écologiques sera le cœur de leur mobilisation, de notre mobilisation. Désarroi, solitude, désespoir, voilà à quoi se résume en France le quotidien de milliers d'étudiants, de lycéens, d'apprentis ou jeunes travailleurs. Déjà, avant la crise sanitaire, la situation était alarmante. En février 2019, démarrait le mouvement des jeunes en grève pour le climat. Profondément angoissés par l'état désastreux de notre monde, révoltés par l'inaction des pouvoirs politiques, les jeunes ont manifesté par centaines de milliers et sont même allés jusqu'à mener des actions de désobéissance civile. Actuellement, le projet de loi climat, présenté comme une grande avancée, n'apporte aucune solution face aux ravages écologiques. Les mesures s'accumulent et le présent de la jeunesse devient invivable. Inévitablement, le futur qui lui est proposé, à l'horizon 2030, s'annonce insoutenable. Par cette mobilisation, nous voulons manifester notre profond désaccord avec les indécisions écologiques et sociales de ce gouvernement qui méprise les jeunes. Ce qui m'inquiète, c'est le politiquement correct qui nous empêche de nous confronter à nos rapports de domination. Ce qui m'inquiète, ce sont des débats creux que l'on voit à la télévision qui ne parlent que de sécurité à tout bout de champ. Le politiquement correct nous empêche non seulement de nommer les choses telles qu'elles sont, mais aussi de nous regarder en face. Pourquoi sommes-nous là ? Quelle est notre histoire ? Qui suis-je et quels sont mes privilèges ? La politique, ce sont aussi des émotions. Alors oui, si changement il y a, il ne sera pas sans colère et sans conflit. Il faut apprendre à être empathique avec l'autre. Je dis bien empathique et non pas sympathique. Le système dans lequel on vit est violent. Le silence auquel est réduit certains est violent. Et quand certains ou certaines parlent ou se dénudent, parfois, puisqu'il faut parfois choquer pour se faire entendre, on ne les écoute pas. On voit la pauvreté, mais on ne la regarde pas. Dans notre monde actuel, les hommes cisgenres, hétéros, blancs, riches et valides cumulent tous les privilèges. À ces derniers d'apprendre à se taire et de nous demander comment nous aider. Alors que tu sois femme, trans ou cisgenre, que tu sois une personne racisée, que tu sois âgé ou jeune, ou que tu fasses partie de la communauté LGBTQIA+, tu as le droit de t'exprimer et cette parole doit être respectée autant que celle de l'homme blanc. Il n'existe pas de militantisme parfait, il y a des erreurs. Le changement, c'est aussi s'affronter soi-même et prendre conscience de ses privilèges. Arrêtons d'être dans le déni. Sauvez le climat pour l'instant, ça m'importe peu si l'humain n'est même pas capable de s'écouter. La Terre, elle continuera de tourner. Lors d'un débat politique, demandez-vous toujours pourquoi vous prenez la parole et ayez conscience que quand vous parlez, d'autres se taisent. Aux opprimés, vous êtes légitimes à prendre la parole et vous avez le droit à l'erreur. Mon texte n'est sûrement pas parfait, mais il vient des tripes. C'est un cri à la justice que je lance. A nous de continuer le combat et remettons toujours nos espaces de lutte en question. Allez-y, il y a d'autres raisons. Le chauffage dans les bâtiments. La déforestation et le chauffage dans les bâtiments, c'est l'utilisation. J'étais bûcheron, j'étais dans l'industrie, j'ai fait plein de choses. Ça fait 43 ans. Voilà, levez bien. 25 ans dans l'industrie. Merci. Et je me suis fait pourrir la vie, j'ai perdu mes dents. Si quelqu'un veut venir nous aider, on va mettre une flèche. Et virer aussi. Présent. Le profit immédiat et le capitalisme. Robin, tu peux venir. Je vais rajouter là. Allez-y, on va la mettre. C'est un pignot, il faut venir. Qu'est-ce que tu as avec pour venir ? Non, non, non. Oh, Richard. Oh, là-haut. Tu fais où ça ? Alors, je vous explique. Donc, la fresque du climat, c'est un moyen ludique et participatif de comprendre les bases scientifiques du dérèglement climatique. Ce jeu normalement de cartes a été créé à partir des bases, des rapports du GIEC. Donc, effectivement, le problème, c'est le CO2 et les autres gaz à effet de serre. Les causes du réchauffement climatique sont des causes humaines, de l'activité humaine. De l'erreur humaine. L'industrie utilise des énergies fossiles et de l'électricité. Elles représentent 40% des gaz à effet de serre. Industrie, 40%. Les bâtiments, avec leur chauffage, la construction, utilisent des énergies fossiles et de l'électricité. Cela représente 20% des gaz à effet de serre. Le secteur du transport, très dépendant du pétrole, représente 15% des gaz à effet de serre. Je continue. La déforestation est là. qui consiste à couper ou brûler des arbres, au-delà de la capacité de renouvellement de la forêt. La déforestation pose un double problème. Elle participe aux émissions de CO2 et représente aussi une destruction du puits naturel, puisque les arbres ont pour fonction de capter du CO2. Et la dernière activité humaine qui pose problème, c'est l'agriculture. Elle est responsable des émissions de CO2 en petite quantité, mais aussi du méthane et du propoxyde d'azote. Et avec la déforestation, ça représente 25% des émissions de CO2, de gaz à effet de serre. C'est une région, c'est une région de la Forêt. Il n'y a pas de gaz à effet de serre. Aux réseaux de la Cour des Glaciers, il y a des fonds de la Côte d'Aix-Léanne, il y a de fonds de la France 100 ans, et en l'éhovah. On a vraiment jégoïs d'abri dans les mêmes destinations. Après on n'entend que ce point, je vais dire que je l'ai mis à Meclui. Il y a des pertes, des salaires. Je me mets des dents comme ça, on ne voit pas. C'est bon ? Non c'est pas bon. Je m'en rends compte. C'est comme un prémence. C'est comme un prémence. On a un décembre. J'ai fait un globage. Ça réunit tous les problèmes de la ville. On ne prend pas de l'aide. 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 Ok, si vous voulez, vous pouvez rester encore un petit peu en place. On ne va pas demander à Denis. Salut à vous, vous abonner ? Vous voyez, comme vous êtes... Vous êtes très gentil ! ... Aussi gros que moi ! Il y a des gens qui viennent ici, ce ne sont pas nous. Ils ont, tant qu'ils ont moi-même, C'est l'expression, ça fait.